Des pas spéciaux exécutés ici au rythme de cet hymne par ces sous-officiers spécialistes de la mécanique aéronautique. Symbole de dynamisme, d'endurance et de résistance. Après deux ans de formation, ces sous-officiers sont élevés pour le savoir et l'excellence au service de la nation Burkinabé. Ces sergents, fruits de l'Éansoua et campes nationales des sous-officiers d'actifs reçoivent leurs épaulettes du général de brigade Kassoum Koulbali. Au nombre de 20, ils vont renforcer l'effectif des reins de l'armée de l'air. Ces spécialistes de la mécanique aéronautique ont pour nom de baptême Guachili. Un nom en gourmand qui signifie relance. C'est donc du sang neuf pour renforcer la dynamique des forces armées nationales engagées pour la reconquête et la sauvegarde de l'intégrité territoriale Burkinabé. Aujourd'hui, nous sommes des mécaniciens qualifiés, des soldats prêts à servir notre pays. Nous avons surmonté des obstacles, nous avons rélevé des défis et nous sommes sortis grandis de cette expérience. Nous sommes prêts, nous sommes prêts à mettre nos compétences techniques et militaires acquises au service de notre nation partout, en tout temps, en tout lieu où le devoir nous appellera. C'est aucun bilan zagré que les cadres de l'armée ont développé en ses sous-officiers des qualités foncières et militaires pour leur permettre de tenir leurs futures responsabilités avec efficacité, souligne le commandant de l'Éansoua. Cela après 12 mois de formation en République tchèque. À l'adresse de ces sous-officiers, commandant Boubacar d'Adjijan les invite à parfaire leurs compétences pour l'exécution de leur mission. Le privilège d'être sous-officier vous impose de commander avec compétence, exemplarité et avec le souci permanent de l'accomplissement de la mission. Pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements militaires et le succès des armes du Goutina Faso, conformément à la formule consacrée. Le temps passé ici dans votre maison mère n'est qu'une étape dans votre parcours de sous-officier. Il vous appartient désormais de développer vos connaissances et de parfaire vos compétences pour commander juste, car rien n'est jamais définitivement acquis dans le commandement des hommes. C'est un effectif qui va avoir un impact positif dans les rangs et les missions des Forces armées nationales, a souligné le lieutenant-colonel Christian Ouattara, commandant de l'armée de l'air. Il y a des nouveaux sergents mécaniciens qui vont venir compléter les effectifs de l'armée de l'air, venir réduire le déficit en personnel que nous avons. Vous le savez tous, actuellement, les opérations aériennes se mènent de façon intensive pour la reconquête du territoire. Et donc, qui dit opération intensive, dit aussi une maintenance intensive pour pouvoir maintenir les appareils et puis être en mesure de répondre quand il y a le besoin. En choisissant le métier des armes, c'est une preuve de patriotisme au regard de la complexité de l'environnement sécuritaire, indiquent les autorités militaires. Elles demeurent convaincues que ces sergents ont reçu des compétences nécessaires pour relever les défis qui s'imposeront à eux. Honneur est fait à la patrie jusqu'au sacrifice suprême.